Condition de vol idéale au-dessus de Pornic, pour les pilotes de la patrouille de France, c'est démonstration spectaculaire. Pour les 80 à 100 000 personnes réparties sur la côte, un show aux commandes des Alphajets et autres rafales, mais aussi dans les airs avec les parachutistes de l'armée de l'air, que certains ont suivi les pieds dans le sable. Franchement c'est vraiment impressionnant. Vous aviez déjà vu des choses comme ça d'aussi près ? J'ai fait les autres années vu que j'habite ici, mais c'est toujours nouveau et c'est trop bien de revenir. Mais depuis le début du week-end, la star c'est lui, un Mirage 2000 prêté par l'armée de l'air. L'objectif il est double, un, d'informer le public sur l'armée de l'air, sur le matériel de l'armée de l'air et les métiers qu'il y a autour. Et le deuxième objectif c'est pourquoi pas aujourd'hui pouvoir créer des vocations. A partir du moment où on visite un avion de chasse, on se dit qu'on peut être pilote, mais on peut aussi être mécanicien avion ou d'autres métiers, comme des contrôleurs aériens ou des logisticiens. Au menu, visite guidée gratuite de cet avion de chasse. Tu vois, tu as des boutons un petit peu partout. Il ne faut pas croire que le pilote s'occupe de tous les boutons en même temps. Par exemple, la platine de droite, ça va être les phases de démarrage. C'est super intéressant, c'est bien qu'on nous donne la chance de monter dans un avion comme ça. C'est génial. Mais pas de quoi impressionner un professionnel comme Pierre, pilote de l'île. Pour les plus jeunes, je pense que c'est très important. Bien sûr, ça peut susciter des motivations pour l'aéronautique en général. Il n'y a pas que l'aéronautique militaire, il y a l'aéronautique civil aussi. Dans les 5-10 ans à venir, il va y avoir un recrutement de pilotes très important. Ce sont quand même des métiers très intéressants. Piloter des avions, c'est bien. En tout cas, si vous avez manqué ce meeting, un autre est prévu dans la région. Ce sera le 19 août à Port-Niché.